Les conséquences concrètes de la sécheresse, le manque d'eau se fait ressentir dans de nombreuses communes. Une situation particulièrement inquiétante à Pietra-UER, des hauts l'eau est coupée plusieurs heures par jour. Alors comment réagissent les habitants face à cette mesure de restriction ? On voit cela avec le reportage de Colette Aubert et Roxane Paule. Donc voilà, alors dès qu'on nous remet l'eau, je vais à la salle de bain et je remplis mes bouteilles d'eau. C'est devenu un rituel. Chaque jour, aux heures où l'eau est disponible, Marie-Françoise fait des réserves pour les besoins du quotidien. Les bouteilles, c'est pour les plantes, oui. Certaines personnes remplissent des bassines, comme vous voyez ici. Cette bassine, à quoi elle sert ? Cette bassine, elle sert au cas où quelqu'un a très chaud, aux petites filles qui ont besoin de se laver les mains. Voilà, c'est ça. Il n'y a que ça. Donc on est très, très sombre, je vais dire. Dans la cuisine aussi, c'est une petite bassine d'appoint qui sert aux besoins les plus urgents. Pour cette habitante, le plus difficile n'est pas l'organisation, mais le manque d'eau aux heures les plus chaudes. Dans la journée, j'ai tellement, tellement chaud que j'aurais besoin d'un peu d'eau fraîche. Voilà. Alors je vais peut-être vous amuser. Vous avez vu ma bassine ? Alors, ma bassine, je prends ma petite casserole. Je me mets dans ma douche, là-haut, à l'étage, n'est-ce pas ? J'ai ma salle de bain et voilà. Je remplis. Et puis je me l'envoie saoule. Je voyais un petit peu le charme que ça peut avoir. Tous les jours dans le village, l'eau est coupée de 13h30 à 19h, puis de 21h à 7h. Une décision prise par le maire pour économiser l'eau du réservoir. Non seulement il n'a pas pu cette année, mais en l'année dernière aussi, il a pu très peu. Donc les ressources diminuent, c'est ce qui est logique. On n'a plus de neige. Ce que je veux, c'est maintenir un certain niveau d'auteur d'eau dans le réservoir, au cas où on ait un problème, parce que ça peut arriver, une coupure de courant, comme c'est déjà arrivé, qu'on ait une réserve. Une mesure de sécurité donc, d'autant plus qu'ici, le nombre d'habitants est un peu plus qu'ici, le nombre d'habitants